bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une pochette comme celle que j'ai réalisé pour mon swap avec sévrine donc comme on m'a demandé le tuto bah on va faire ça ensemble donc vous aurez besoin d'une enveloppe kraft grand format d'un morceau de cartonnette là c'est le dos d'un carnet de car stock de papier motif de votre choix de toile de jute donc comme j'ai répondu à une question sur ma dernière vidéo la toile de jute je l'ai trouvé à la foire fouille et c'est un rouleau en fait de centre de table donc ça revient moins cher de l'acheter comme ça enfin à mon avis et puis du tissu de votre choix donc l'appareil c'est un rouleau de lin donc bien sûr comme d'habitude un plioir exacto ou massico colle ciseaux encre donc on va venir ouvrir l'enveloppe ici en faisant une petite coupure d'un millimètre ou deux ça va pas grande importance comme ceci ensuite on va venir couper donc on l'apprend dans l'autre sens et on va venir couper à 13,5 vous allez ensuite venir marquer des plis sur une largeur de trois centimètres tous les centimètres de chaque côté pour créer l'accordéon vous n'hésitez pas à bien marquer vos plis même pourquoi pas des deux côtés donc à un à deux et à trois sur les deux faces du papier ça facilitera le pliage donc à cette étape vous devez avoir marqué vos plis même si vous voulez faire le pli et les deux plis de chaque côté. On va maintenant prendre la feuille dans l'autre sens et venir marquer un pli à 1,5. Donc vous avez le pli du bas à 1,5 et les plis marqués tous les centimètres sur 3 cm de chaque côté. On va venir couper les deux rectangles créés par les différents traits de coupe. Vous pouvez maintenant marquer les plis. Alors celui du milieu, vous le mettez vers l'intérieur. Puis vous pliez en accordéon. Vous le faites pour les deux côtés. Moi ce que je vais faire pour ce projet, c'est que je vais passer un petit peu de gesso sur mon craft et un peu d'encre. Donc vous pouvez le faire en fait avant de faire les plis si vous le souhaitez. Donc vous devez obtenir ceci. Là j'ai passé le gesso sur mes tranches. Vous pouvez aussi mettre de l'encre. C'est comme vous voulez. Donc on replie le bas également. Donc vous allez mettre de la colle sur l'arête. de l'arête de l'accordéon et venir le fixer ici sur le rabat de façon à ce que ça se place comme ceci de façon à distance à peu près équivalente les uns des autres. Donc il faut attendre que la colle prennent. Après vous faites la même chose pour l'autre côté. Donc une fois que les deux côtés ont pris, on va pouvoir venir coller les deux rabats l'un sur l'autre pour créer le fond. Nous allons maintenant recouvrir notre base de toile de jute. Pour ce faire là, j'utilise un morceau de toile qui fait 20 cm par 29. 29 c'est la largeur du chemin de table. Après il faut simplement veiller à ce qu'il y ait un petit débord afin qu'on puisse retailler correctement. Donc il va suffire de venir le coller sur notre base en veillant à mettre de la colle bien tout le long du bord. Parce que le jute, il s'effiloche. Donc si on veut bloquer les fils, il faut bien les coller. Merci. 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 motif de votre choix de 19,5 par 10,5 et vous pouvez également arrondir les angles donc ce papier sera pour l'intérieur de notre rabat nous allons maintenant recouvrir notre rabat de tissu donc vous prenez le tissu de votre choix moi j'utilise du lin c'est un morceau d'environ 15 par 25 environ l'important est qu' il vous faut suffisamment de chaque côté pour le rabattre ensuite alors vous pouvez soit placer directement votre tissu soit de décider de rembourrer d'abord un petit peu avec de la ouate que je vais faire pour le rembourrer vous allez avoir besoin de ouate moi j'ai acheté au moment de la période des fêtes de noël un gros rouleau pour ça qu'il ya des paillettes un gros rouleau de tapis pour imiter la neige sous le sapin et ça convient très bien donc on va mettre de la colle sur notre cartonnette et placer notre ouate vous n'avez plus qu'à recouper ce qui dépasse on va maintenant installer notre tissu comme pour une couverture d'album vous découpez le surplus au niveau des angles en laissant là j'ai laissé disons 4 5 mm entre l'arrondi et le bord du tissu on va venir coller en premier au niveau de l'arrondi voilà ce que vous devez obtenir avant de venir installer le papier à motifs au dos je vais venir mettre de la dentelle tout le tour bonjour donc j'ai fini de poser ma dentelle j'ai fait une petite couture tout le tour à la machine arrivé à cette étape là il faut que vous réfléchissiez à ce que vous souhaitez mettre comme fermeture pour votre pochette pour celles que j'ai fait pour le swap douceur d'enfance j'avais utilisé une attache tétine comme ceux ci c'est aussi on utilise ça aussi pour les bretelles ça se prend comme ça hop et ça sert dessus donc il y avait juste à calculer la longueur de ruban par exemple la longueur de ruban nécessaire pour faire le tour puis le coller sous le rabat là j'ai décidé de changer un peu et je vais utiliser ce type d'attache qu'on utilise dans les bijoux vous avez un cercle et une petite barre et la barre vient se mettre dans le cercle pour faire la fermeture donc je vais placer la partie avec le petit cercle au dos de la partie la plus large du rabat qui sera le devant donc à calculer la longueur que je souhaite donc je les place et à la longueur que je voulais on va faire la même chose pour l'arrière ça donnera ceci et donc à l'arrière j'aurai un morceau de ruban qui doit faire le tour donc je vais l'enfiler dans le cercle placé où il doit être une fois que j'ai repéré je vais venir mettre un point de colle comme tout à l'heure et vérifier donc je vérifie la grandeur donc ça tombe bien je vais couper ce que j'ai pas besoin donc une fois que les fermetures sont placées on peut venir mettre le papier de déco donc il sera comme ceci notre rabat est fait on n'a plus qu'à venir le placer sur la base donc n'hésitez pas sur la colle que ça doit être quand même solide donc notre pochette est terminée après avoir laissé un temps de séchage je vais faire la déco et je vous retrouve ensuite la déco de ma pochette est terminée donc j'ai de la fermeture sur le rabat j'ai ajouté des embellissements métalliques une petite fleur en crochet bleu un noeud en lin et des fils de toile de jute j'ai voulu la laisser simple je l'aime bien comme ça à l'intérieur j'ai rajouté deux cartes pour faire des séparateurs si vous souhaitez les cartes font 19 par 12 donc voilà ce que ça donne là je les ai pas encore collés mais nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo pour vous montrer ce que je vais faire de cette pochette et surtout ce que je vais y mettre dedans donc c'est pour un prochain sujet j'espère que ce tuto vous aura plu on se retrouve très vite bisous J'espère que tout se fait une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501